José Dayan, bonsoir. Bonsoir. On vient de voir Guillaume Depardieu dans son dernier rôle au cinéma. C'était Au voleur, le film de Sarah Léonore qui est actuellement en salle. Alors vous avez tourné à six reprises avec Guillaume Depardieu et vous avez une relation très forte avec lui. Et c'est de ça dont vous allez nous parler ce soir. Mais d'abord, je voudrais vous présenter. On vous connaît bien, mais tout de même, vous êtes scénariste et réalisatrice qu'on dit féconde et à succès, aussi bien à la télévision qu'au cinéma. À la télévision, je citerai que Les Rois Maudits, quand même, Les Misérables et Le Comte de Montecristo dans lequel vous allez quand même réaliser une performance du genre de 12 millions de téléspectateurs. Voilà, alors on a envie que vous nous parliez de cette passion que vous avez pour Guillaume Depardieu, dont je présume qu'elle est différente de celle que vous avez pour son père, Gérard Depardieu. Donc je vous laisse nous parler de Guillaume Depardieu, José Dayan. Oui, bien évidemment, toutes les passions sont différentes parce qu'elles sont générées par ce qu'inspire la personne en face. C'est comme un émetteur-récepteur, si vous voulez. Et c'est vrai que Guillaume Depardieu, c'était, enfin j'ai même envie d'en parler au présent, c'est quelqu'un de magnifique. Ça a été une rencontre pour moi absolument bouleversante parce qu'il est arrivé justement dans Montecristo, c'était donc en 98, ça fait maintenant 11 ans, et il était d'une beauté fracassante, il était blond, grand, avec une espèce d'aura absolue, beaucoup d'humour et à la fois beaucoup d'humilité. Et c'était très court ce qu'il avait à faire dans Montecristo puisqu'il interprétait Edmond Dantès Jeune dans les flashbacks. Et tout de suite après, enfin deux ans après, j'ai fait un film qui s'appelle Zaïd pour Canal avec Jeanne Moreau et j'ai fait écrire un rôle pour Guillaume. Et il était pratiquement tout le temps dans le film. Et c'est là vraiment que notre collaboration, notre amitié a pris forme, si vous voulez. Guillaume, c'est un acteur unique parce qu'il n'était jamais là où on l'attendait. Et contrairement à l'image un peu de mauvais garçon qui traînait un peu derrière lui, c'était en tout cas moi la personne la plus gentille, je dis bien gentille, que j'ai rencontrée. Et alors après évidemment, il a eu cet accident qui a été une espèce de début qui a enchaîné avec cette amputation de sa jambe, etc. C'est un accident de moto, une valise qui part comme ça. Il a eu curieusement le soir de mon anniversaire, je m'en souviens, parce qu'on devait passer l'anniversaire ensemble et on était avec Elisabeth, sa mère, et Julie, et Nicole. Et il a téléphoné en disant qu'il était retenu à une fête de fin de film. Et sur le coup de 2h du matin, Elisabeth nous a appelé en disant qu'il avait un accident sous le tunnel qui allait à Bougival. Et c'est vrai que c'est là que les choses ont commencé à aller mal pour lui, je dirais, avec cette jambe. Et ça a été terrible parce qu'il avait un courage absolument incroyable. Moi, j'ai tourné avec lui l'année dernière, enfin juste avant sa mort, le château en Suède. On était au Canada, on a eu la chance d'avoir des tempêtes de neige qui étaient souhaitables pour le film et qui étaient absolument catastrophiques parce qu'on se cassait tous les figures. Et donc je voulais que quelqu'un l'aide et il ne voulait pas du tout. Il disait non, 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 je vais me débrouiller tout seul. Et jamais, je pense qu'il souffrait physiquement, et jamais nous, on a subi ça sur un tournage. Je pense qu'il va prendre peur vite maintenant. C'est le moment que je préfère, quand la peur commence, que tu les fais douter, qu'Hugo les regarde fixement. Tu ne vas pas revenir en arrière maintenant. Il faudrait revenir à ce qu'était Guillaume Depardieu. Il était d'abord, pour tout le monde au départ, le fils de Gérard Depardieu. Et ce n'était pas facile à porter ce nom d'ailleurs. Il avait un rapport avec son père difficile et son père n'a peut-être pas été le père dont il aurait rêvé. Et ça, je ne sais pas ce qu'a été son père pour lui. Ce que je sais, c'est que Guillaume était quelqu'un d'une sensibilité extrême et qu'il avait vraiment besoin de manifestations d'affection, si vous voulez. Et c'est vrai que Gérard, quand il a eu Guillaume, Gérard était très jeune. Il était au début d'une carrière qu'on connaît, qui est poussoufflante. Et c'est vrai qu'un acteur qui démarre sa carrière avec tant de succès doit être assez happé par son métier. Et peut-être qu'il n'était pas assez présent comme Guillaume l'aurait souhaité. Et même, il avait un rapport difficile. Il disait que du métier de son père, c'est un métier de merde. Oui, mais ça, c'était un peu de la provocation. Il était assez provocateur, Guillaume. Mais à la fois, il adorait ce métier. Je ne pense pas... Il ne voulait pas forcément être acteur, Guillaume. Parce qu'il était tellement doué pour tout qu'il aurait pu être... D'ailleurs, il a écrit des chansons magnifiques. Il jouait du piano magnifiquement. Il dessinait. Il avait envie de réaliser un film. Il chantait. Il chantait très bien. Il avait envie de réaliser un film. Je crois que c'est un artiste avant tout. Alors, il s'est buté contre le mur de la drogue, la petite délinquance. C'est assez étrange parce que dans son dernier film, il joue le rôle d'un petit délinquant. Oui, mais c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est que finalement, le cinéma français n'a pas beaucoup d'imagination et que les derniers films qu'il a faits, c'était soit SDS, soit un délinquant, soit un drogué, etc. Qu'est-ce que tu ferais avec ta voiture ici ? Qu'est-ce que tu ferais avec ta voiture ici ? Ça t'amuse, hein ? Oui, ça m'amuse, ouais. Lâche ! Arrête, lâche-le ! Arrête, lâche ! Arrête, lâche-toi ! Merde, casse-toi ! Arrête, lâche-toi ! Arrête, lâche-toi ! C'était formidable, une drôlerie extrême. À la fois, il pouvait être drôle, grave, profond, désespéré. Parce que je pense que Guillaume était quelqu'un de... Comme une plaque sensible, vous voyez ? Et il percevait de façon, mais extrêmement violente, comme des décharges, tout ce qui passait dans le monde. Et puis aussi, il y a cette fibre familiale, parce qu'avec sa sœur, c'était quasiment un couple, ça aurait pu être un couple cinématographique, d'ailleurs. Mais j'ai aussi fait faire son premier film à Julie. Mais quand moi j'ai connu Guillaume, donc à l'époque de Montecristo, et que je passais des moments de vacances chez eux, à Trouville, et que Guillaume et Julie étaient au piano, etc. C'était absolument magnifique. Et je voulais faire avec eux les enfants terribles de Cocteau. Parce que je pense que ça aurait été formidable aussi. Hélas, voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui a brisé sa carrière. À chaque moment, on croyait qu'il s'en sortait. Et franchement, l'héroïne, parce qu'il est allé très, très profond dans l'héroïne. Ça, je ne sais pas. Je sais, je suppose qu'il est allé, mais on n'en parlait jamais. Il se confiait à vous ? Oui, mais on n'a jamais parlé d'héroïne avec lui. Parlez-vous de cinéma, de théâtre ? De cinéma, de la vie, tout simplement. Vous savez, on avait tourné ensemble Les Rois Maudits, donc en Roumanie, à Bucarest. Et le dernier film qu'il a tourné, c'était en Roumanie. Oui, c'est vrai. Et trois jours avant son retour à Paris, il est rentré à Paris un dimanche. Il est mort le lundi 13 octobre l'année dernière, vers 14h30. Et donc le vendredi, je crois, il m'a téléphoné. Et moi, j'étais en train de terminer L'Homme au cercle bleu avec Charlotte Rampling et Jean-Pierre Léo. Il me demandait ce que je faisais. Je dis, je tourne avec Léo. Et il me dit, alors je voudrais absolument que tu demandes à Vargas d'écrire un film où on serait en duo, Léo et moi. Léo serait l'ange et je serais le démon. Ah, c'est un beau sujet, effectivement. Fred Vargas qui aurait pu... Écrire un sujet pour eux deux. On rêve d'une confrontation Léo... Guillaume. Guillaume. Ça aurait été magnifique. Il le souhaitait. Oui. Je veux dire qu'au moment où, hélas, il est mort, il n'avait qu'une idée, c'était faire des films. Enfin, il était dans un projet positif. Et puis, c'était un bagarreur. Parce que quand il a eu ce qu'il a eu, cette maladie nozocomiale, il a créé une association et il a attaqué les hôpitaux en justice et jusqu'à la Cour européenne de justice. Oui, mais Guillaume était quelqu'un de très courageux. Il voulait tout pour tout le monde. Il voulait le meilleur pour tout le monde. Absolument. Voilà, merci beaucoup pour ce Guillaume Depardieu. Alors, je disais en entrée que vous étiez une réalisatrice et une scénariste féconde. Alors, vous avez, et on va bientôt voir sur France 2, le 28 octobre précisément, à 20h55, votre adaptation de L'homme au cercle bleu, le roman de Fred Vargas. Dans laquelle, vous l'avez dit, Léo et Charlotte Rampling. Et puis, évidemment, les personnages habituels, c'est-à-dire Jean-Hugue Anglade, Jacques Piesser, Hélène Filière. Je trouve ça assez symbolique que vous ayez tourné L'homme au cercle bleu parce que je trouve que c'est un titre qui irait très bien à Guillaume Depardieu. C'est vrai. Il aurait été magnifique là-dedans aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada